mais pas vivre en quotidien lorsque bobo a pris le pouvoir il a usé de toute sa sagesse il a fait rentrer en quotidien. J'ai été avec Ouattra et Ouattra ne m'a pas caché beaucoup de choses de ce que Bebo a fait pour Bebo. Il ne savait pas faire trop. C'est-à-dire ce qu'un n'en peut faire pour un nul, Bebo l'a fait pour Ouattra. Ouattra une maison. Tous les proches de Ouattra sont rentrés dans le gouvernement de Bebo. La rébellion de Ouattra a été nourrie et planchie par Bebo pendant 15 années. Le Soro Diom est devenu premier ministre et tout d'accord. Bebo a fait ce qu'il pouvait faire. Mais je ne sais pas pourquoi il se trouve encore là. Je me pose encore des questions pourquoi il se trouve là. Mais je crois qu'un jour viendra et nous comprenons véritablement pourquoi Ouattra acceptait d'Aminel Dabou. Parce que pour moi ça n'a pas de sens. Et c'est malheureux. C'est malheureux que certains disent parfois que c'est peut-être une stratégie politique pour pouvoir organiser son système. Pour moi c'est un échec et c'est une honte face à cette situation. Pour moi, Ouattra devait démissionner parce que c'est un échec. C'est ça. Je prie Dieu que Mbambo soit libéré. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Ouattra. Ouattra croit que, étant en Côte d'Ivoire ou Mbambo à la haine. Ouattra BD sont anciens en Côte d'Ivoire et Mbambo veut juger demain pendant ce pays. Qu'ils soient libérés ou condamnés. Là n'est pas pour le moment le problème. Mais demain. Et si Ouattra perdait le pouvoir ? C'est la condition. En fait, c'est la condition que je me pose à Dieu. Et si demain Ouattra perd le pouvoir ? Je crois à mon avis. Personne n'accorde d'Ivoire que ce soit le fils du Nord. Personne ne se prendra. Parce que les mêmes qui ont créé la rébellion, qui ont tué, ce sont les mêmes qui ont tué plus de 100 000 Ivoiriens. Les mêmes qu'hier, qui ont créé le tribalisme, la xénophobie, l'exclusion, ce sont les mêmes qui sont en train d'excruire des Ivoiriens. Aujourd'hui, je suis à Mexique. Le Goudi en Égypte, Tamana Pica, c'est en Égypte. Des milliers d'Ivoiriens, des enfants réfugiés Ivoiriens sont dans les camps en Libénie, au Bénin, au Togo. J'ai parcouru tout ce monde. C'est difficile. Chers amis, pour terminer, pour dire toujours que cette crise doit mener les Ivoiriens. Tôt ou tard, ils lui diront quelque chose. C'est pour ça que je suis pressé qu'on libère Babou et qu'on s'assine et qu'on se dise la vérité. Oui, on a beaucoup de choses à dire. Parce que moi, j'ai beaucoup écouté Ouattra. J'ai écouté le président Babou, j'ai écouté Bédi, j'ai écouté M'abri-toi que j'ai un problème en Côte d'Ivoire. Babou n'avait même pas besoin, on n'avait même pas besoin d'amener Babou à la haine. Vous avez fait un coup d'état, vous avez pris le pouvoir Sarkozy, vous avez pris le pouvoir Sarkozy, asséons-nous en Côte d'Ivoire et posons le problème face aux Ivoiriens. Pour dire que pour une fois, les Ivoiriens sachent ce qui se passe. Est-ce que tu comprends? Voilà. Parce que là où Bédi et Bédi n'ont pas permis à Ouattra d'être Ivoirien en Côte d'Ivoire. Bédi a permis que Ouattra soit Ivoir. Bédi a donné tout ce qu'on pouvait donner à Ouattra. Mais aujourd'hui, le même Ouattra amène Babou à la haine. Donc il faut qu'on s'enseigne pour régler le problème de Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas dans les passions. Je suis en exil et j'insiste pour démontrer ma solidarité à la Côte d'Ivoire. Je suis en exil parce que je ne peux pas supporter que Souk Begouattra, Mabou soit à la haine et que les Ivoiriens soient à l'exil. Il y a eu des promesses pour que je rentre en Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas prêt à me m'intéresser. Je ne peux pas retourner encore parce qu'on va me donner de l'argent. Non, j'aurais trahi mon combat. Moi, j'ai mon combat que je mène. On ne mène pas peut-être le même combat. Moi, il faut qu'un jour, on s'enseigne, qu'on nous dit qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe véritablement et toujours, ce sont les Ivoiriens qui payent le pot cassé de mes luttes. Parce qu'il y a plusieurs luttes. Le PDC, il y a sa lutte. Le RD a sa lutte. Et de l'autre côté, l'UEF, il y a sa lutte. Et d'autres jeunes, on a des luttes. Le PDC a eu la nationalité ivoirienne en 2004. C'est un mépris pour tous les Africains et c'est un mépris pour l'Afrique toute entière. Aujourd'hui, le combat, ce n'est pas le combat de la Côte d'Ivoire, c'est le combat de tous les continents. 壣ier France Côte d'Ivoire